bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode europa universe 4 avec mon camarade siri kai bonjour tout le monde et avant que l'on commence je précise une chose dans l'épisode d'hier enfin bon il ya cinq minutes pour nous mais hier pour vous l'acquêteur a dit que dans cet épisode là j'allais mettre des baffes je vais vous prouver que je sais me retenir mon but c'était avant tout de faire du pognon pour stabiliser les choses baisser la corruption et surtout convertir ces provinces de merde parce que la conversion là vous galérez les gars et 173 pour que l'arnigot bien sûr que l'unigot je trouve que je fais c'est j'envoie un curé tu avais je produis du poisson mais produit quelque chose d'utile les mecs c'est bien c'est du poisson tu as des grosses provinces bon moi j'ai des petites provinces qui produisent des trucs m produisent quoi link of a d'un m a produit bon super des trucs navaux l'hôte à qu'on regarde produit quoi si l'ironie la norvège a perdu la l'islande par où la grande montagne a perdu les îles les hybrides ah ouais pas mal ça je crois que vous pouvez perdre ben ils ont pas de man aussi les mecs ils ont pas de man les hybrides ils ont pas de rêve et c'est bon moi je suis britannique je vois ces deux machins avec qui j'ai pas de rêve j'ai défoncé c'est qu'on s'est passé des proches comme ça à côté de chez moi l'automand a bouffé la lituanie du sud je regarde mon territoire il commence un tout petit peu ressembler à quelque chose ah oui je regarde sur moi oui c'est sûr ah ouais brazil l'eau de la côte bon un estate est ce qu'ils veulent on va couvertir ça je dis couvertir pas se barrer on existe et vous je vais demander 150 balles putain la vache des chiens les intérêts on va mettre ça une province d'intérêts lui province d'intérêts pizu vertito c'est vrai que si je déclarais la guerre à lui voilà c'est vrai que si je déclarais la guerre le truc à pombatero je me retrouve en guerre avec un pombatero donc je me retrouve en guerre contre concocha cupola est une ambi et à concoalo est une ambi tambi c'est un opm niveau 6 donc en mode easy pizzi les bourgeois sont jamais contents ça c'est normal c'est le bourgeois oui normal ça c'est le propre des si vous comptez sur les bourgeois pour faire des progrès sociaux les mecs vous mettez de l'oeil gift to the state du trésorerie ou du prestige on va prendre du trésorerie on a besoin de thunes putain et j'ai même pas de quoi me mettre un fort quoi il faudrait en fait façon de dégager parce que si maman ma capitale pourrait mettre un fort on les laisse mais le problème c'est que c'est de la jungle quoi donc même là dessus fait chier fait que ma capitale sont en montagne mais les seules montagnes qui a c'est ben elles y sont pas encore c'est toute la zone en koalo après l'autre avantage de sa capitale moi qui joue déclaré la guerre il est dans la jungle sa capitale donc c'est pas comme si elle était en montagne donc l'avantage c'est de les avoir en montagne je sais pas trop comment tu seras de les attendre à l'une bille et ouais je vais avoir comment projérée ma guerre moi je vais peut-être augmenter mes ressources je suis en train de penser là je suis à combien en max 9 sur 12 je monte à 10 non quoique j'ai plutôt prendre des canons à les canons voilà une bonne chose intéressante exact comme à quelqu'un que l'isère chez toi je t'entends ouais et oui c'est le problème de la bonne qualité de la bonne qualité de micro quoi bon 10 12 ouais je monte à 12 mille hommes avec des canons moab en faisant la guerre à moab contre l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de bateaux pour les guerres chez moi c'est ça donc j'aurais un truc si lui je lui déclarer la guerre la norvège c'est pas puis des aérotos tant qu'ils viendraient pas pourquoi ils viendraient pas j'ai pas les dix et si je tenais du territoire il veut pas de territoire ce connard mais non mais sérieux quoi il ya personne d'autre à qui je peux mettre sur la gueule quoi c'est ça qui est affreux si ou sinon en cul en cul à co il est allié avec qui à l'emba béro et un choix à l'emba béro c'est quoi il est heureux ça et comme choix non c'est aussi trop gros putain mais il n'y a pas un sur qui je peux comme choix il avait qui à l'arbre bonnage et ah ouais donc lui maintenant il a quatre alliés comme choix là que 1 2 1 2 3 et ça ferait 4 lui ça ferait 1 2 3 ah bah je vais plutôt taper sur lui je vais aller je pense coloniser caraphaïs et je voudrais une caraphaïs fait moi rêver moi ben merde caraphaïs caraphaïs ça fait partie de ça non à coloniser caraphaïs et foot une forteresse dessus sur mon île j'ai trouvé un lac au centre c'est celui de droite la grosse ouais il ya un lac au milieu à temps que j'essaie de voir et à la commune ou de toute façon je découvre ça leader un général à j'appuyer on l'a fait il est quoi mon général d'ailleurs il est bien je crois trois faire un chocs 89 on va porter avec un peu mal pas mal ça a putain je sais pas comment déclarer cette putain de guerre parce que si je déclare à celui qui a mag droit juste au sud de moi moab il allié avec donc il est allié avec conchoa à conlo et inambi si déclare la la guerre en coulo il allié avec conchoa et à paul à babon héros mais pas avec l'autre l'eau le opm qui en bas donc je pense que ce serait quand même mieux déclarer la guerre en coulo sachant que lui au niveau des il n'a pas découvert la renaissance il n'y a pas découvert la printing presse donc lui ah ouais il est niveau tech à ouais niveau technologique le plus élevé niveau technologie 10 donc en fait soit ça pourrait le faire quoi niveau technologie 10 lui les 8 l'autre la belle et 6 avec deux armées au taquet tu me dis quand tu es quand tu es prêt en limite je veux t'aider ben honnêtement ouais je te dirais ouais ouais là j'ai des thunes de réserve pour normes et j'ai mes 12000 hommes en cours d'entraînement j'ai regardé vite fait non on va changer de bureaucrat de roi de président donc à bonnabé d'or on va regarder vite fait mes ennemis mes voisins négative opinion non country je les regardais donc bon à pombabou non c'est pas celle-là l'armise à bon babou il a 5000 hommes il peut monter à 6000 ah ouais d'accord le gros non c'est le cas là pour à construire 50% en coulo donc celui qui est juste au sud il peut avoir 6000 hommes celui qui à droite il peut avoir 11000 hommes d'accord 11000 contre choix il peut avoir 7000 hommes donc ça fait 18 et 6 24000 bon on peut les défoncer un techniquement je vais leur amener mon armée alors on met ton armée tac 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 on y va on va leur mettre des baffes mais enfin quoi que il ya le temps faut que je fais faut que je colonise déjà qu'un temps après ah ben j'ai pas posé la colonie jeanline qui a 690 donc à tente tu as le temps de griller un peu d'entraîner tes troupes moi j'ai deux entraînés soit passé au moins le premier palier de professionnalisme qui donne je sais plus quoi on va faire du passage ouais ouais parce qu'une fois que je les aurais que je les aurais bien défoncé et puis pour tout ça donc 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 on change qu'on est d'or après nous dirigeons le tout était plutôt moyen quand même parce que c'est des moyens bah moi un monde et en 50 ans moins deux ans en tolérance de troupes et comment dire à moi aussi j'en ai un qui a moins d'autres troupes et c'est l'actuel et il a 48 piges je veux dire s'il avait 54 ans ça aurait été le mien qui serait barré chez toi ah non mais j'étais pas politique de côté non 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 c'est pas mon genre d'être sénateur ou député jusqu'à 70 piges c'est ça c'est comme un truc qui m'a fait marrer c'est quand j'ai visité le sénat donc le pote qui m'a fait visiter le sénat il me racontait une anecdote sur colomb gérard colomb en fait comme il dit l'appelé casper le mec parce que le seul cas où on le voyait c'est quand il y avait une décision qui pouvait avoir un impact sur le grand lion tout reste du temps il s'en batte et lui dit ouvertement si ça concerne pas loin ça m'intéresse pas je suis désolé j'ai craqué tu as encore déclaré la guerre moi pour t'occuper tu as raison il est tout seul il est pas d'art il est tout seul avec une seule armée voilà de quatre mille hommes non c'était trop c'était trop c'est lequel que tu as déclaré la guerre ah mais ouais m'as quoi oui en plus ou est tout seul pas d'armée pas de toi c'est qu'ils choupent une ou tout ça j'avais sa capitale geste à quoi il peut regarder le pauvre c'est moche pas sûr qu'il fait qu'une est ce que je fais ces criminels boom voilà voilà mais voilà mais et au passage on va baisser le fond de l'arrivée parce que j'avais plus besoin si pour le n'oublie pas pour l'attrition et pour les qui se disbande pas tu perds pas troupe oui moi ça va 149 des thunes d'avant donc j'ai de quoi voir venir là je fais un puce en douce je reboursera bientôt mon emprunt de 150 tu veux que je te file des thunes bah si tu as 25 balles ouais ouais je t'envoie ça de suite diplomatie ça je vais tout à l'autre coûte la corruption j'ai pris hyper cher avec la corruption revanche la baisse je peux rembourser tous les emprunts merci nickel donc j'ai reculons casper là c'est marrant parce qu'aujourd'hui j'ai passé mes ailes un petit vidéo sur son bas les lubies dictateurs et on a eu le record avec le dit que j'ai bouti le mec qui a fait exploit et lui avec 101% des votes non mais ça après c'est la faute à la colonisation et des méchants occidentaux compil leurs ressources on leur a volé leurs ressources on leur a pas appris à compter 100% ah et c'est fort à quand l'afrique on peut voir ça quoi parce que poutine au moins le mec il est lui avec 76% au premier tour mais c'est pas du 99% à à bon d'abord était et ce gazamandu gazamandu c'est qui ouais c'est un petit pays donc là ah ben quoi que est ce que tu n'en bis à faire le bénin magnifique drapeau qui prouve leur civilisation supérieure ouais ça me tiens rapatrie des troupes d'autres déclarer j'arrive oh oh parce que là tu as mes ennemis celui à qui je déclarer la guerre il en guerre contre deux autres mecs sinon bi ça peut être beau ça on va peut-être se retrouver en guerre avec un pays de moins quoi on rapatrie des troupes et tu me dis qu'en bas c'est fini parce que l'argale a terminé il a perdu à ou est en guerre ouais mais sont la guerre est terminée je veux dire est ce que je lui ai mis dans la tronche ils ont déjà un des mecs qui viendra pas à sa guerre nickel aller rapatrie des troupes chez moi ok les bim voilà et qui s'il se plaît encore ah c'est pas c'est pas les burgers c'est les clergé il veut une province c'est vraiment que je n'ai pas envie de gueuler cela d'ailleurs ça va être bon ça alors par contre un truc qui est bien c'est que lorsque tu envoies ta flotte c'est une caille et tu fais en sorte que tes mecs soient dans le bateau en tant que j'essaie de comprendre oui c'est mieux ça lui il a en guerre contre ouais tout ça ok qu'on pizartouillot ils vont se faire défoncer l'autre il va disparaître donc on va se retrouver en guerre 3 contre 3 ça jean claude il va sortir d'une guerre ah ouais tu l'as tu les a oublié mais je crois que tu es genre tu pars zut j'ai oublié nandre qui arrive carrément vision ou carrément arrivée chez moi avant les oublier quoi mais les bateaux sont vides après les troupes c'est quand même le truc un peu con quoi sont les troupes dans le bateau banan et vous êtes où ils sont le bateau je sais pas il est là bas et vous pourquoi vous n'êtes pas dedans fallait qu'on monte dedans mais pourquoi on va faire la guerre à merde donc là je vois ça arrive je vois mais je remets à maintenant de l'armée au taquet et même deux mois que c'est deux mois que c'est militaire se plaît pas oui je demande ouais hop hop voilà merci hop et on va recoloniser à nouveau je vais finir de norvège j'ai rien fait à ça nouvelle norvège ça ressemble à quelque chose enfin regarde c'est beau attends je vais voir moi j'ai une province qui s'est fini ah ouais voilà ça commence ah bah tiens j'ai nommé province encore une un esthète un opm t'as pas de chance avec les opm mais grave quoi putain à tiens j'ai découvert plein de plein de plein de territoires j'ai découvert la malaisie moi aussi ça va apparaître frème c'est que putain c'est dans la montagne là basse dans la jungle à carapace et zac la man je serai occupé de on se ferait je vais déclarer la guerre au territoire qui est au sud de moi la moab on va se retrouver en guerre contre ouais c'est bon c'est une belle guerre là l'eau qui l'occupait dans sa guerre le but c'est de prendre les deux territoires d'abonaro et d'affaiblir un peu si on peut en kiko ya machin truc ben ça ce sera ok prochain épisode donc voilà sur ce les gens on va s'arrêter là on vous dit bye bye donc et à demain pour la suite de la série ciao tout le monde et avant que on parte j'ai pas tué la promesse finalement de pas faire de guerre ben voilà je connais et moi j'ai par contre j'ai tenu ma promesse de faire de relier mes deux territoires allez ciao tout le monde au rejet